Dans ce diaporama, nous allons étudier le circuit IRLC en régime libre et nous allons voir que, sous certaines conditions, on obtient des oscillations électriques. D'abord, nous allons faire une analogie électromécanique en montrant que le circuit IRLC est équivalent aux oscillations mécaniques d'un système solide ressort avec frottement. Si on écrit dans un tableau les différentes analogies possibles, en mécanique on va étudier donc un ressort, par exemple horizontal sur table à coups en air avec un système d'amortissement. En électricité, on va étudier un circuit IRLC en série. En mécanique, on étudiera la position en fonction du temps, x2t, alors qu'en électricité, on étudiera la tension aux bandes du condensateur. Les frottements sont caractérisés par un coefficient alpha, coefficient du piston ici, alors qu'en électricité, c'est la résistance R qui joue le rôle du frottement. Enfin, l'obtention de l'équation différentielle en mécanique se fait grâce au PFD. On obtient une équation différentielle de ce type, du deuxième ordre sans second membre, avec apparition aussi d'un terme en x point. Comment cela se passe-t-il en électricité ? Nous allons voir ça. Voici le circuit étudié. On a nommé UC2t, la tension aux bandes du condensateur, Ri2t, la tension aux bandes de la résistance et Ldi sur dt, la tension aux bandes de la bobine. Tout ceci est fléché en convention récepteur. On va effectuer la loi des mailles, qui est l'équivalent du PFD en mécanique. Donc UC2t plus Ri2t plus Ldi sur dt égale 0. On va faire apparaître le terme double dérivé de UC2t. On a donc UC2t plus RCDuc sur dt. En effet, I2t égale CDuc sur dt, c'est la relation intensité-tension dans le condensateur, plus LD sur dt de CDuc sur dt. Encore une fois, on a remplacé I2t par CDuc sur dt. On réorganise, on obtient LC, UC point point, plus RC, UC point, plus UC égale 0. Et on a l'habitude d'écrire l'équation différentielle sous la forme ici, donc avec un terme en UC2t libre de tout coefficient. Donc on obtient, grâce à la loi des mailles, l'équation différentielle qui a exactement la même forme que l'équation différentielle de mécanique. On va utiliser maintenant des variables réduites, comme en mécanique. On va poser ici 2λ égale R sur L. λ sera un coefficient de frottement, donc plus R sera grand, plus λ sera grand. Et on va utiliser la pulsation propre du circuit, ω0² égale 1 sur LC. Ainsi, l'équation différentielle s'écrit UC point point plus 2λ UC point plus ω0² UC égale 0. C'est une équation du deuxième ordre sans second ordre, qui est facile de résoudre et nous connaissons cette résolution. Donc pour résoudre l'équation différentielle, on va passer par l'équation caractéristique. Cette équation, elle s'écrit R² plus 2λR plus ω0² égale 0 en relation avec l'équation différentielle du dessus. Cette équation caractéristique, elle admet des racines qui dépendent du discriminant et selon le discriminant, on a différents régimes qui vont apparaître. Tout d'abord, le premier régime, ça va être quand les frottements sont négligeables. À ce moment-là, on dit que λ, le coefficient de frottement, est très inférieur à la pulsation propre. On a un discriminant qui est négatif et un régime qui est pseudo-périodique. C'est lui qui donnera naissance aux oscillations électriques. Dans un deuxième cas, on a des frottements critiques. À ce moment-là, λ égale ω0. On a alors un régime critique et un discriminant qui est nul. Ce régime critique est intéressant car c'est lui qui permet le retour à l'équilibre du système le plus rapide. Et dans un troisième cas, si les frottements sont importants, à ce moment-là, λ est très grande dans ω0 et on a le discriminant positif et un régime apériodique. On peut aussi parler de facteurs de qualité quand on étudie un circuit RLC ou alors un oscillateur solide ressort en mécanique. Ce facteur de qualité en électricité s'écrit Q égale ω0 sur 2λ égale 1 sur R racine de L sur C. Et donc, selon les valeurs de ω0 et λ, selon le régime, selon le signe du discriminant de l'équation caractéristique, on a les trois régimes. Si Q est supérieur à 1,5, on a un régime pseudo-périodique. Si Q est égal à 1,5, un régime critique. Et si Q est inférieur à 1,5, un régime apériodique. Donc, ce coefficient, facteur de qualité, est souvent utilisé. Voici pourquoi il faut le connaître. Enfin, quelles sont les solutions de l'équation différentielle ? On a réécrit ici l'équation différentielle et l'équation caractéristique. Les solutions R1 et R2 de l'équation caractéristique permettent d'obtenir les solutions de l'équation différentielle via le déterminant. Selon le régime, donc le déterminant, de l'équation caractéristique, les racines de cette équation peuvent être soit réelles, soit complexes. Et donc, ça donne différents types de solutions uc de t. Voyons ces différents régimes et ces différentes solutions. Pour un régime pseudo-périodique, voici ce qu'on obtient. Des oscillations électriques avec une caractérisation par une pseudo-période, t. Et donc, on voit que plus lambda est important, moins il y a d'oscillations, ou en tout cas plus elle s'arrortisse rapidement. La solution s'écrit mathémétiquement. uc de t égale grand E, exponentielle moins lambda t, cosinus obéga t plus phi, avec d'un côté ω égale ω0 carré moins lambda carré en racine, et E qui est la tension initiale au bandes du condensateur. Donc le condensateur est initialement chargé et il se décharge dans l'ensemble bobine résistance. Quand on a un régime pseudo-périodique, le discriminant de l'équation caractéristique est négatif, on a donc des racines complexes. On obtient en fait des exponentielles avec des arguments complexes. Grâce à la formule de l'air, on fait apparaître le cosinus obéga t plus phi, donc phi d'une constante qui sera déterminée par les conditions initiales de la même manière que E qui est une condition initiale. Donc on a des oscillations électriques, des pseudo-oscillations, et elles sont caractérisées par la pseudo-période t égale 2π sur ω, c'est ω et non ω0. Et donc c'est égal à 2π sur racine de ω0 carré moins λ carré. On voit que la pseudo-période va être différente de la période propre, puisqu'il y a ce facteur lambda qui apparaît au dénominateur de cette expression. Donc la pseudo-période va être plus grande que la période propre des oscillations. Pour le régime critique, voici l'allure de celui-ci. Cette fois-ci, on sait que le discriminant est égal à 0 de l'équation caractéristique. On obtient une solution de la forme at plus b exponentielle moins at, où a et b sont des constantes déterminées par les conditions initiales. Donc le régime critique, c'est le premier régime à périodique, il n'y a pas d'oscillation électrique. On peut voir que l'obtention de λ peut être graphique, en effet, d'après l'expression mathématique de la solution. Si on est à t égale 1 sur λ, et bien uc égale 2e fois exponentielle moins 1, où est la tension initiale au banc du condensateur. Donc on peut déterminer graphiquement la valeur de λ. Enfin, les régimes à périodiques sont des régimes sans oscillation. Plus λ est important, plus le retour à l'équilibre est lent. Les solutions sont de la forme a exponentielle moins λ plus racine de λ carré moins ω0 carré, plus b exponentielle moins λ moins racine de λ carré moins ω0 carré. Donc dans ce cas de régime à périodique, le discriminant de l'équation caractéristique est positif, et donc on obtient des exponentielles avec des arguments réels. Donc on a des exponentielles ici, avec des arguments réels, mais ces arguments sont négatifs, pour ne pas que la solution tende vers l'infini. Donc on n'a pas d'oscillation électrique, et le retour à l'équilibre est d'autant plus lent que λ est grand.